Merci beaucoup, merci aux organisateurs de leur invitation que j'apprécie beaucoup et de me donner la possibilité de parler d'une question dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans d'autres circonstances et qui m'intéresse particulièrement pour des raisons à la fois historiques et conceptuelles. Quand Paul Ricoeur a commencé à s'intéresser à ce qu'on appelle la philosophie analytique, comme on le rappelait ce matin au milieu des années 60, ce courant est très très mal connu en France. Russell, son disciple Coutura et ce qu'on appelait avec mépris la logistique, avaient été ostracisés par Gobelot et par Brunchwick. Le positivisme logique, dont le seul représentant était l'infâme Louis Rougier, avait été ostracisé par Bachelard et Canguilhem. Et la philosophie oxonienne du langage ordinaire avait à Royaumont en 1958, comme on l'a rappelé aussi, raté son entrée. Lorsque durant ce fameux colloque, Jean Val risque face aux analystes, comme on les appelait, un « je crois que nous sommes d'accord », Ryle lui oppose un « j'espère bien que non ». Pendant les années 60, une poignée de gens, Vuillemin, Blanchet, Granger, Parian, Francis Jacques, Jacques Bouvresse, lisaient Russell, Wittgenstein ou Carnap. Mais l'image dominante était que la philosophie analytique ne s'occupe que de logique et de philosophie des sciences, et pas de sujet de philosophie classique, encore moins des questions dont s'occupait la tradition phénoménologique. Lorsque René Scherer, Hubert Eli et Lothar Kelkel traduisaient les recherches logiques de Husserl, et quand Suzanne Bachelard écrivait sa thèse sur Husserl, pratiquement personne ne notait la similitude des questions que se posait la première phénoménologie de Husserl avec celles que posaient Bolzano, Frege, Moore, Russell, Carnap ou Wittgenstein. Encore moins soupçonnait-on qu'il pût y avoir une philosophie analytique de l'esprit, de l'action ou de l'éthique. Quand on lit ce que disent à cette époque les philosophes français, par exemple Foucault, sur la philosophie analytique, on a l'impression qu'ils ont une sorte de vague perception de ce qu'il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant là-dedans, et qu'ils font peu d'efforts pour aller au-delà. Par ailleurs, à cette époque, très peu lisent de la philosophie en anglais, et ceux-ci qui, comme moi, ont fait leurs études dans les années 70 se rappellent bien combien leurs professeurs et leurs condisciples considéraient avec mépris quelqu'un qui lisait Russell plutôt que des philosophes allemands dont le nom commence par H. Peu de choses prédisposait Ricœur, dont l'inspiration première venait de la philosophie réflexive de Lachelier, de Lagneau et de Nabert, et qui avait commencé sa carrière philosophique par une phénoménologie de la volonté, à s'intéresser à des auteurs comme Austin, Strasson, Goodman et Davidson. Ce qu'il y a conduit, comme il l'a expliqué dans de nombreux textes autobiographiques, c'est la nécessité de ce qu'il a appelé un détour par les signes, qui l'amena plus tard à s'interroger sur les théories de la métaphore et sur la sémantique de l'action. Plus tard, il discuta abondamment la philosophie de Rawls, avec sa générosité native, sa culture protestante, qui l'opposait à l'autoritarisme aussi bien de la philosophie française universitaire que celle du catholicisme et du comtisme, je parle de comte Auguste, et sa conception collégiale du travail universitaire. Ricœur contribua grandement à faire connaître les auteurs de cette tradition, notamment en les faisant traduire dans la collection L'Ordre Philosophique et en les discutant dans ses livres, ses articles et dans son enseignement. Il contribua beaucoup à la diffusion de pensées pour laquelle il n'avait pas de grande sympathie de prime abord. Pourtant, il y eut incontestablement une rencontre entre Ricœur et certains auteurs de traditions analytiques. Mais est-ce qu'il y a eu réellement un dialogue ? Physiquement, assez peu. À Chicago, où il enseignait non pas en philosophie, mais à la Divinity School, il nous dit qu'il était pour ceux du département de philosophie un mouton noir. Alors que Davidson enseigna plusieurs années là-bas, rien n'atteste qu'il y ait rencontré Ricœur, qu'il côtoyait pourtant à l'Institut international de philosophie. Ricœur ne semble avoir participé que deux fois dans les années 70 à des congrès de l'American Philosophical Association et il y a très peu de compte-rendu de ses œuvres dans les principales revues de philosophie analytique, y compris récentes. Aucun philosophe analytique ne participe à son volume de la Library of Living Philosophers. Rien n'indique même que Ricœur ait rencontré les auteurs qui avaient le plus de sympathie pour l'école de Brentano aux États-Unis, comme Chizolm, Bergman ou Dallas Willard. Mais une absence de dialogue institutionnel signifie-t-elle une absence de dialogue philosophique ? Le seul moyen de le savoir, c'est de considérer les discussions que Ricœur a consacrées à des représentants de cette tradition. Il a mené des discussions avec les philosophes analytiques dans trois domaines au moins. La philosophie du langage, la philosophie de l'action et la philosophie morale et politique. Il n'est pas possible de considérer ici tous ces domaines. Je vais donc me limiter à deux aspects qui ont compté pour Ricœur et qui sont eux-mêmes importants. D'une part, la relation entre la méthode dite analytique et la méthode dite herménotique. Et d'autre part, l'analyse de l'action et, si j'ai le temps, de l'identité personnelle qui sont au centre de soi-même comme un autre. Le livre ou ce que l'on a appelé le dialogue entre Ricœur et certains auteurs analytiques est le plus poussé. Malheureusement, comme on va le voir, le dialogue n'eut pas lieu. Ça dépend évidemment de ce que vous entendez par rencontre, ce que vous entendez par dialogue. Bien sûr, est-ce qu'on peut penser que lorsque Stanley rencontre Livingstone, les conditions sont prêtes pour un dialogue ? Est-ce qu'on peut penser que lorsque les rencontres du troisième type s'apprêtent à avoir lieu, il y a quelque chose comme un dialogue ? Ou est-ce qu'on peut penser que dans le film « Brève rencontre », il y a quelque chose comme un dialogue ? Non. Bien sûr, il y a toutes sortes de degrés, mais je voudrais essayer d'indiquer que la rencontre eut lieu de façon souvent univoque, à un sens. Un peu comme quelqu'un qui fera un match de tennis et qui ferait tout le temps des ace, sans que l'adversaire ait la possibilité de retourner une balle. Alors, dans la préface de « Soi-même comme un autre », Ricœur nous dit que le recours à l'analyse est, je cite, « le prix à payer pour une herménotique caractérisée par le statut indirect de la position du soi ». Vous noterez déjà le prix à payer. Il faut un droit d'entrée. La philosophie analytique a pour Ricœur d'abord le statut d'une méthode, et comme il le dit souvent, d'un détour permettant de prendre certains repères dans son analyse. Mais comme Ricœur le sait, cette caractérisation-là est doublement trompeuse. D'une part parce qu'il y a eu, depuis le début, du courant analytique en philosophie, et jusqu'au moment où Ricœur écrivait sur ces sujets, plusieurs types de méthodes et de programmes. La philosophie analytique se conjugue au pluriel. Et, comme on dit, quand on l'a dit ce matin, il y a des philosophies analytiques, pas une philosophie analytique. Et même à cette époque-là, où il y avait une plus grande homogénéité encore qu'aujourd'hui, c'était très divers. Vous avez d'une part l'analyse logique chez Frege, Russell et les positivistes. Vous avez l'analyse du langage ordinaire avec Wittgenstein et la philosophie linguistique d'Oxford. Et finalement, un courant qui progressait quand Ricœur écrivait à partir des années 90, mais qu'il n'a jamais vraiment connu, autant que je sache, celui qui place la philosophie de l'esprit à la place de la philosophie du langage en position de philosophie première. Donc ça, c'est un premier point. D'autre part, parce qu'il est très difficile aussi d'isoler la méthode des philosophes analytiques de leur thèse substantielle. Le réalisme métaphysique chez Frege, Russell et Moore. L'empirisme chez les positivistes. Le quantisme ou la philosophie du sens commun chez les gens d'Oxford. Et enfin, une certaine forme de naturalisme chez les successeurs de Quine et de Davidson. En ce sens, la philosophie analytique est tout sauf une méthode neutre ou une échelle qu'on pourrait rejeter une fois le but atteint. C'est en fait un corps de doctrine substantielle. Or, ce qui est un peu gênant, lorsqu'on lit Ricoeur dans un certain nombre de ses déclarations, aussi bien dans Réflexions faites ou dans ses dialogues avec Azouvi, il semble considérer la philosophie analytique comme ancillaire, c'est-à-dire comme un moyen lui permettant de défendre un certain nombre de thèses, mais on renvoie la servante dans sa cuisine au moment où on n'a plus besoin d'elle. Ce qui surprend en premier lieu le lecteur de soi-même comme un autre, c'est l'œcuménisme méthodologique pratiqué par Ricoeur quand il utilise des analyses de la philosophie du langage analytique. Il promène son caddie philosophique dans le supermarché analytique, commençant par utiliser les analyses de Strasson dans Individuals, qu'il avait fait traduire au Seuil, pour distinguer deux types de particuliers de base dans notre chême conceptuelle, celui des objets matériels et celui des personnes. Puis il utilise les analyses d'Austin pour repérer le sujet dans l'énonciation. Puis il les analyse d'Anscombe dans son analyse de l'intention. Et enfin, la sémantique des verbes d'action de Davidson. Last but not least, il utilise aussi les analyses de Parfit. À ces analyses, il adresse deux sortes d'objections. D'une part, si elles sont utiles pour repérer l'ancrage linguistique de la subjectivité, elles ont le tort de demeurer linguistiques alors que la subjectivité s'enracine dans un sol qui n'est pas langagier, celui du corps propre, associé à l'expérience du monde, ce qui condamne les conceptions linguistiques à n'être que superficielles et à ignorer la nature de la vraie subjectivité. Ça, c'est la première attitude qu'il adopte. Et d'autre part, il nous dit carrément qu'elles sont fausses, parce qu'elles écrasent la subjectivité soit sur le comportement, comme Hanscombe, soit sur un événement impersonnel, comme Davidson, ce qui revient, nous dit-il, à la fois à nier la subjectivité et à ignorer l'agent lui-même comme auteur de ses actions. Il y a là aussi quelque chose d'un peu curieux lorsqu'il analyse Hanscombe, parce que quand on connaît le célèbre article de 1958 d'Elisabeth Hanscombe qui s'appelle Modern Moral Philosophy, dans cet article, Hanscombe nous explique qu'il ne faut surtout pas mélanger la philosophie morale avec la philosophie de l'action et qu'il faut séparer les deux sortes de sujets. Or, Ricoeur, lui, fait exactement l'inverse. Il reproche à des auteurs analytiques de ne pas suffisamment poser le problème de l'imputation et de ne pas mettre suffisamment l'éthique à l'intérieur de la philosophie de l'action. Il ne pouvait pas être ignoré qu'en faisant cette remarque, il allait exactement contre la méthodologie avouée des philosophes qu'il analysait. Et il ne pouvait sans doute pas non plus ignorer qu'il y a toutes les différences du monde entre les auteurs que je viens d'énoncer. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout la même chose la sémantique de Strausson et celle d'Evittgensteinien. Ce n'est pas du tout la même chose la sémantique de Davidson et celle d'Austin. Tous ces auteurs partent de principes extrêmement différents les uns des autres. Et donc, effectivement, ils sont convoqués et, en quelque sorte, on utilise leurs travaux. Cela dit, c'est tout à fait quelque chose que les philosophes analytiques eux-mêmes font, c'est-à-dire une espèce de clientélisme philosophique qui consiste à utiliser des auteurs, même ceux du passé, justement. On a suffisamment reproché à cette tradition analytique de faire comme si Aristote pouvait venir, au moment où on avait besoin de lui, nous dire quelque chose puis ensuite repartir dans son placard. Alors, je vais revenir sur les critiques de Ricoeur dans un instant, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il semble mettre toutes ces analyses sur le même plan alors qu'elles reposent sur des conceptions très différentes de la signification et de l'analyse. Notamment, par exemple, Strausson pense que l'analyse descriptive du langage ordinaire va nous révéler quelque chose sur la nature de notre chème conceptuel de référence et d'identification et que cette analyse peut se mettre au service d'une conception néo-kantienne de l'a priori langagier. Austin procède, quant à lui, très différemment et propose une analyse des règles et des conventions qui gouvernent les actes de langage. La subjectivité pour Austin n'est en rien pour lui un seul transcendantal nécessaire et a priori, mais plutôt une coordonnée au sein d'un ensemble de conventions essentiellement sociales et contingentes. Quant à Hanscombe, elle se situe dans une perspective wittgensteinienne et pour elle, le sens, c'est l'usage et les usages sont pluriels. Il n'y a aucune priorité particulière des usages référentiels sur les autres. Et ici, Ricoeur ne semble pas bien voir, mais il semble le soupçonner que Hanscombe refuse, à l'instar de son maître, wittgenstein, l'idée que le pronom « je » puisse avoir une référence. Enfin, Davidson a une toute autre conception de la signification, diamétralement opposée à celle de Strausson et d'Hanscombe. Pour lui, le sens d'un énoncé, ce sont ses conditions de vérité, distinctes, par définition, des intentions de signification. Et, irréductible, aux conventions sociales et linguistiques. Et surtout, Ricoeur ne voit pas que la conception davidsonienne de l'analyse sémantique et philosophique a à la fois des affinités avec celle de l'herméneutique et s'y oppose. Mais malgré sa lecture attentive des Essays en actions and events, Ricoeur ne discute pas du tout la méthode d'interprétation de Davidson. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'au moment où il pourrait se rapprocher le plus des auteurs dont il s'inspire, il ne le fait pas. Et au moment où il pense pouvoir discuter avec eux, la discussion tourne court. Prenons Davidson. Davidson propose qu'on considère comme théorie de la signification pour le langage d'un locuteur l'ensemble des spécifications de conditions de vérité qui sont de la forme « est-ce » ou « est-ce » est une phrase du langage objet et « vrai » dans un certain langage « elle » si et seulement si « p » et ou « p » est une phrase traduite dans le métalangage utilisée par celui qui énonce cette phrase qu'on va appeler une phrase « t » pour Tarski. Une instance de ce genre de phrase c'est « Marie traversa la manche rapidement » et « vrai » si et seulement si « Marie traversa la manche rapidement » Davidson se pose comme Quine dans ses réflexions sur la traduction radicale la question de savoir à quelles conditions quelqu'un qui ne disposerait que des données comportementales sur un locuteur pourrait attribuer des significations aux phrases de son langage. A la différence de Quine Davidson considère que ce n'est pas un manuel de traduction qu'il nous faut établir mais une théorie de la vérité pour les phrases du locuteur qui va consister en une interprétation du langage de ce locuteur. Une théorie de la vérité peut être formulée comme un ensemble d'axiomes dont seraient dérivables des phrases de la forme « Marie traverse à la manche rapidement » et « Marie traverse à la manche rapidement ». La procédure d'interprétation radicale que propose Davidson consiste donc pour l'interprète à formuler au sujet du langage de celui qui l'interprète le plus de phrases possibles de la forme T. La procédure une fois complète fournira une interprétation du langage du locuteur qui pourra elle-même être révisée jusqu'à ce que l'on obtienne la meilleure adéquation possible. Cette interprétation permettra de révéler ainsi la compétence sémantique du locuteur ce qu'il comprend quand il comprend son propre langage. Mais on peut se demander en quoi une théorie de la vérité tenant lieu de théorie de la signification permet d'expliquer la compréhension qu'elle interprète de son propre langage. Or la réponse semble être qu'elle ne l'explique pas car tout ce que font les phrases les phrases T c'est expliciter le savoir dont dispose l'interprète quand il formule dans son propre langage des hypothèses de la forme T puisqu'il utilise comme métalangage pour le langage L du locuteur son propre langage. Il n'y a aucune garantie que le locuteur lui-même puisse formuler des phrases de ce type ou plus exactement il n'y a qu'une garantie très générale qui repose sur le principe de charité que le locuteur tienne pour vrai la majeure partie des phrases que l'interprète tient lui aussi pour vrai. Mais d'une part toute cette procédure repose si l'on peut dire sur les épaules de l'interprète et de la connaissance qu'il a de son propre langage. Faudra-t-il pour interpréter le langage de l'interprète un autre interprète dont il faudra à nouveau interpréter le langage auquel cas évidemment on risque une régression à l'infini ? Ou bien faut-il supposer que l'interprète connaît déjà sans interprétation son propre langage ? Dans ce cas les significations sont déjà supposées connues et on ne peut pas dire qu'on ait expliqué la compétence sémantique du locuteur. On l'a simplement présupposée en supposant que l'interprète a un accès privilégié à ses propres significations. Pour assigner une phrase T je dois déjà connaître dans mon langage le français par exemple ce que signifie cette phrase. Et par conséquent on n'a même pas commencé à expliquer en quoi consiste la signification de la phrase puisqu'on l'a simplement présupposée. C'est pourquoi on a objecté à Davidson que sa conception d'une théorie de la signification comme théorie de la vérité ne pouvait au mieux qu'être une représentation de liens de signification pour un langage déjà compris et non pas une véritable recette permettant d'apprendre à quelqu'un qui ne comprendrait pas ce langage ce que les phrases signifient. Une telle conception ne peut être selon la formule de Domet que modeste. Mais est-ce qu'il peut en être autrement ? Est-il possible d'apprendre à quelqu'un un langage sans présupposer en quelque façon la connaissance d'un langage ? Est-il possible de se placer de l'extérieur du langage pour comprendre comment se constituent les significations ? Ricoeur avait parfaitement vu ce point et je suppose qu'il avait lu aussi des textes de Wittgenstein disant la même chose. Mais il ne l'a pas vu suffisamment attentivement chez Davidson et s'il l'avait vu pleinement il aurait mieux vu la similitude qu'il y a entre certaines thèses de Davidson et celles notamment de Gadamer. Tout comme Davidson Gadamer soutient que 1. La signification repose sur l'interprétation Tout phénomène humain est le produit d'une interprétation et n'existe que relativement à notre pratique interprétative en ce sens l'interprétation est universelle. Deuxièmement l'interprétation n'est pas une méthode particulière notamment ce n'est pas une méthode scientifique c'est une pratique partagée par tous les êtres humains qui peut devenir réflexive et consciente mais qui est avant tout implicite dans la vie humaine. 3. La compréhension interprétative repose sur le cercle herméneutique tout phénomène signifiant doit être précompris pour pouvoir être compris. En ce sens nous ne pouvons pas sortir du cercle pour découvrir les significations qui seraient indépendantes de nos interprétations ultérieures. Et en dernier lieu la compréhension est une certaine forme d'accord ou selon l'expression fameuse de Gadamer une fusion des horizons. Elle est fondée sur une précompréhension sur des préjugés immanents à une tradition et à un arrière-plan historique. Elle est également dynamique. Nous interprétons en révisant sans cesse nos interprétations pour parvenir à une visée commune. La compréhension est donc intersubjective. A mon avis, il y a là un rendez-vous raté à la fois parce que Ricoeur ne voit pas ce qui pourrait le rapprocher de Davidson et parce qu'il lui objecte comme on va le voir des thèses qu'il ne défend pas. Mais aussi, on peut comprendre aisément pourquoi Ricoeur a tenu Davidson à distance bien qu'il ne discute pas cette méthode quasi herménotique de Davidson. La conception herménotique de la signification linguistique n'a jamais reposé la conception celle de Gadamer ou d'autres auteurs de la tradition herménotique Ricoeur lui-même n'a jamais reposé de près ou de loin sur l'idée qu'on pourrait donner une théorie sous une forme axiomatisée et basée sur la forme logique des phrases et de leurs conditions de vérité pour un langage. Gadamer conçoit le processus de l'interprétation comme un processus de Verstehen. Davidson, au contraire, le conçoit comme un processus en partie au moins explicatif et causal qui est une forme d'Erkleren. Pour lui, toute explication par les raisons est également une explication causale. Si le processus d'interprétation dépend de préjugés et d'une tradition, en quoi la saisie du sens pourra-t-elle se faire en dehors de la référence à cette tradition ? Comment éviter alors une forme de relativisme selon lequel le sens et la vérité seraient propres à chaque tradition ? La fusion des horizons devrait permettre de l'éviter, mais il n'est pas clair que les traditions ne soient pas pensées en ce sens-là comme des paradigmes au sens quasi-cunien. Davidson, au contraire, rejette explicitement cette notion et soutient que sa conception d'interprétation rend dénuée de sens l'idée même de schème conceptuel distinct. Sa conception est d'autant moins une forme d'idéalisme et de relativisme qu'il admet dans les conditions mêmes de l'interprétation qui a une relation causale entre la réalité à laquelle l'interprète est confrontée et les croyances de celui-ci. Donc ça, c'est l'aspect méthodique. Maintenant, passons à l'idée de sémantique de l'action que Ricoeur caractérise comme sémantique de l'action sans agent. La seconde chose qui surprend dans la lecture que fait Ricoeur de Davidson est l'objection qu'il lui adresse de fournir une sémantique de l'action sans agent et de dissocier l'agent de ses actes. Davidson soutient, comme on sait, trois thèses principales au sujet de la relation entre les raisons d'un agent et ses actions. La première, c'est la thèse causale. La raison pour laquelle un agent agit est sa cause. La deuxième est que la notion de raison est en fait une notion complexe qui consiste en des états mentaux ou psychologiques des agents qui expliquent et justifient leurs actions. Donc, thèse 2, les raisons sont des états mentaux qui ont une fonction à la fois normative et explicative. normative, ce n'est pas le terme qu'emploie Davidson dans ses premiers articles, mais ce sera celui qu'il emploiera plus tard. Mais, de quelle sorte d'état mentaux s'agit-il quand on parle de raison ? Eh bien, selon la conception initiale de Davidson, tout état qu'on appelle une raison peut être minimalement décomposé en un désir et une croyance. C'est donc la troisième thèse. Les raisons, les pro-attitudes, si vous préférez, sont des paires de croyances et de désirs. Par exemple, Pascal désire faire plaisir à sa grand-mère et croit qu'il fera plaisir à sa grand-mère en allant au temple le dimanche. La croyance porte sur le caractère instrumental d'une action qui permet la réalisation du désir. Vous reconnaissez évidemment là le schème aristotélicien du syllogisme pratique qui rend explicite l'idée implicite que là où l'on peut attribuer des raisons, on peut attribuer un raisonnement. Aristote, cependant, concevait le syllogisme pratique en un sens téléologique comme exprimant la finalité de l'agent et la manière dont il réalise celle-ci. Davidson ajoute l'idée que les prémices du syllogisme pratique sont des croyances et des désirs qui sont aussi au moins potentiellement des causes du comportement. C'est la humisation d'Aristote produite par Davidson. Il ne manque plus qu'une pièce pour assembler les éléments de la conception standard de l'interprétation de l'action de Davidson. Je l'appelle standard parce qu'elle a exercé une grande influence et elle est comme la diriqueur, la métaphore qu'il emploie c'est qu'elle est taillée à la hache mais il y a d'autres personnes qui ont dit qu'elle était cubiste. C'est le fait que l'interprétation du comportement et des croyances doit postuler chez les agents l'existence de raisons qui sont rationnelles. Un agent peut agir pour toutes sortes de raisons mais toutes ne sont évidemment pas rationnelles. Pascal peut aller au temple par l'ubi ou sous l'effet d'un comportement obsessionnel ou peut-être que c'est rationnel quand même parce qu'il est amoureux de Clélia laquelle va au temple. Nombre de nos désirs et de nos croyances sont irrationnels. La conception standard ajoute aux trois principes que j'ai énoncés, donc la raison pour laquelle un agent agit et sa cause, les raisons sont des états mentaux, les raisons c'est des croyances et des désirs, elle ajoute le fait qu'on ne peut interpréter un agent humain, et ici nous rejoignons la méthode herméneutique dont je parlais dans la section précédente de mon papier, on ne peut interpréter un agent humain que si on présuppose qu'il est minimalement rationnel au sens où il obéit à des conditions minimales de rationalité qui sont pour l'essentiel les conditions de cohérence des croyances et des désirs du même type que celles qui gouvernent la théorie standard de la décision. Une autre condition que j'ai déjà mentionnée c'est un principe de charité sur lequel on doit supposer que les croyances de l'agent interprété sont pour l'essentiel cohérentes et vraies et sont partagées avec l'interprète. Alors, on sait que deux difficultés affectent la théorie causale de l'action de Davidson mais en fait, curieusement, aucune d'entre elles n'est discutée par Ricœur. La première, c'est celle de la causalité mentale. Un événement mental, selon Davidson, ne cause une action qui est un événement physique qu'en tant que mental mais pas sous la description mentale que la cause en question produit, seulement sous la description physique. Si bien que vous avez un système à deux niveaux dans lequel vous avez des descriptions mentales des actions qui sont des événements, qui causent des événements physiques mais qui eux sont décrits de manière physique. Par conséquent, le problème de Davidson c'est comment concilier ces deux niveaux et beaucoup d'auteurs, dont moi-même, pensent qu'ils n'y arrivent pas et que c'est un problème très sérieux quant à l'ontologie du mental qui risque fort d'entraîner Davidson dans l'épiphénoménisme qui ferait que ce ne sont pas en tant que quoi, comme le dit le latin anglicisé, ce ne sont pas en tant que mental que les raisons causent l'action mais seulement en tant que physique et donc le mental, comme on dit en anglais, goes along for a ride. Donc, ça c'est une première difficulté. Ricœur n'en parle pas mais il a parfaitement il a c'est lié évidemment à la théorie des événements de Davidson mais ce problème est indépendant du problème principal que Ricœur veut soulever. La seconde difficulté elle, eh bien celle que soulève Ricœur elle n'est pas indépendante de ses objections mais malheureusement c'est justement pas celle que presse le philosophe de Valence. C'est le fait qu'on peut avoir une raison d'agir qui rationalise une action mais que cette raison d'agir ne soit pas elle-même la cause de cette action. Pour reprendre l'exemple fameux de Davidson un alpiniste peut désirer se libérer du danger représenté par le poids de son compagnon de cordée suspendu dans le vide mais il peut se trouver par l'effet de son anxiété lâcher la corde qui le maintient attaché à son compagnon de cordée. Son action a bien une raison il désire se libérer du poids et du danger que représente cette encordée en face de lui mais elle n'est pas la cause de son comportement puisque la cause de son comportement c'est un état émotionnel. c'est le fameux problème que l'on a appelé des chaînes causales déviantes qui fait que les raisons d'une action ne sont pas ses causes appropriées. Ça c'est le premier problème très sérieux pour la théorie de Davidson. Le deuxième problème c'est le problème de l'acrasia ou de la faiblesse de la volonté qui fait qu'on peut quelquefois avoir les meilleures raisons d'agir d'une certaine manière mais agir à l'encontre de ces mêmes raisons. Alors tous ces deux problèmes celui des chaînes causales déviantes et celui de l'acrasia sont en fait indépendants de l'ontologie de l'action de Davidson de l'idée que les actions sont des événements. Ils s'opposent en réalité également pour une conception des actions comme événements mais aussi pour une conception des actions comme fait ou état de choses qui est la conception rivale qui était défendue à l'époque de Davidson par Roderick Chizong qui était en cela influencé par la première phénoménologie par le premier Husserl qui lui aussi parle des tas de choses bien sûr. Et donc ces problèmes sont indépendants de l'ontologie que l'on a des actions parce qu'ils portent en fait sur la nature de la relation causale qui unit les raisons ou si vous préférez les intentions les intentions sont évidemment de manière éminente des raisons mais puisque les intentions dans le premier Davidson se réduisent à des couples de désirs et de croyances ça ne change pas beaucoup au raisonnement. Donc le problème c'est le problème de la relation causale entre les raisons et les actions. Mais ces problèmes ne se poseraient pas pour Davidson s'il ne se souciait pas en fait de cette relation. Et ici je rejoins quelque chose que dit Vincent Descombes dans le compte-rendu qu'il avait publié dans Critique du livre Soi-même comme un autre. Ces problèmes ne se poseraient pas pour Davidson s'il ne se souciait pas de cette relation entre les raisons et les actions et si contrairement à ce que soutient Ricoeur il se contentait de poser une relation causale comme un événement mental pardon de poser simplement une relation causale entre un événement mental et un événement physique l'agent étant pour ainsi dire seulement spectateur d'événements auxquels il n'a pas accès selon sa propre perspective ipse mais en fait selon Davidson c'est bien à partir de cette perspective comme agent que le problème des chaînes causales des viandes se pose et il ne se poserait pas s'il n'y avait pas un fossé entre la manière dont l'agent à la première personne conçoit son action et la manière dont elle se réalise en fait Ricoeur a donc raison de dire que Davidson dans son analyse des phrases d'action comme Marie traversa la manche à la nage rapidement postule que les verbes d'action comportent une place d'événement implicite événement qui est quand on donne l'analyse de la phrase neutre et impersonnelle évidemment puisque vous donnez les conditions de vérité ces conditions de vérité sont si je puis dire tout comme la nageuse toute nue mais il ne s'ensuit pas du tout que l'analyse conceptuelle et psychologique de la relation entre l'agent et son action soit une instance de ce que Ricoeur appelle un cogito humilié un peu comme si l'événement avait lieu sans que l'agent y soit pour quelque chose comme s'il y avait une espèce de ça agit lichtenbergien au lieu de c'est moi qui agit Davidson ne se préoccuperait pas des chaînes causales déviantes ni même de la crasia s'il pensait que l'événement neutre et impersonnel et suffit à rendre compte de la chaîne causale dans l'action au contraire ces problèmes ne se posent que si vous vous préoccupez de la relation entre l'agent et l'action bien entendu la thèse l'analyse de Davidson ne postule aucune forme de causalité propre à l'agent distingue de la causalité des événements il apparaît à un moment donné à la fois chez Davidson et dans le commentaire de Ricoeur une discussion de cette idée de causalité de l'agent une causalité qui serait différente de la causalité événementielle maintenant la présence de celui qui a certaines intentions dans son action et la conscience de son acte sont tout à fait assumées par Davidson qui assume cette difficulté qui est la difficulté de savoir quand est-ce qu'on peut imputer une action à un agent et s'il est effectivement maître de ses actions maintenant est-ce que Davidson résout son problème en fait non il ne le résout pas et il y a de bonnes raisons de penser que le problème des chaînes causales déviantes ne peut pas être résolu si on s'en tient aux prémices de la pensée de Davidson donc je ne dis pas du tout que l'analyse de Davidson est correcte et qu'elle est couronnée de succès mais je dis simplement que Ricoeur ne voit pas ce point là et attaque Davidson là où il n'y a pas de problème particulier pour lui maintenant je passe au problème de l'identité personnelle et je vais être ici beaucoup plus bref il faudrait être beaucoup plus long je m'y suis attardé ailleurs et je voudrais simplement dire deux ou trois choses sur les analyses qui suivent la sémantique de l'action dans soi-même comme un autre et qui portent sur parfait un autre point sur lequel il y a eu un dialogue manqué entre Ricoeur et les philosophes analytiques c'est l'analyse de l'identité personnelle dans Reasons and Persons Ricoeur tout comme Charles Taylor dans Sources of the Self relie la théorie de l'identité personnelle de Parfitt à celle de Locke et à la notion typiquement moderne d'un moi ponctuel qui se définit je cite Taylor en faisant abstraction de toute visée constitutive et donc de toute identité à ceci près effectivement que comme on le sait Parfitt renverse tout simplement la conception locéenne en soutenant que l'identité n'est pas what matters ce qui compte Ricoeur lui aussi dans soi-même comme un autre reproche à Locke et par la même à Parfitt qui en est l'héritier de réduire l'ipséité à la même thé en perdant tout ce qu'il y a de narratif et la dimension éthique de l'identité du moi je trouve ces jugements de Charles Taylor et de Paul Ricoeur étonnants parce que Parfitt fait précisément ce qu'il lui reproche de ne pas faire il place directement le problème de l'identité personnelle dans le contexte éthique et se pose la question de savoir si notre notion usuelle de personne et de sujet personnel qui a des projets pour lui-même est adaptée à notre vie éthique et il répond par la négative en soutenant une théorie de la non-identité du moi qui lui paraît conforme à une éthique utilitariste bien comprise si nous voulons maximiser le bonheur du plus grand nombre et tenir en particulier les biens futurs et tenir compte en particulier des biens futurs des générations futures nous devons selon lui adopter une conception dans laquelle what matters ce qui compte c'est pas notre propre identité mais celle des autres personnes conçues précisément comme n'étant que des personnes collectives ou des bouts de personnes si vous le préférez et non pas de petits individus ponctuels égoïstes alors il est certainement compréhensible que Taylor et Ricoeur veuillent défendre une conception de l'identité personnelle dans laquelle la personne comme projet se retrouve dans ses visées vers le futur et dans son passé mais alors Taylor et Ricoeur et là je les mets tous les deux un peu dans le même sac ils doivent bien rendre compte du fait que ces personnes peuvent être à travers le temps identiques à elles-mêmes et présupposer un concept quelconque d'identité personnelle évidemment celui que Ricoeur propose est celui du narrative self mais ils font contre Parfit une pétition de principe qui se manifeste bien par le fait qu'il ne juge pas bon de discuter des arguments et des concepts précis que Parfit propose propose Ricoeur le fait dans une certaine mesure mais il ne va pas très très loin alors à mes yeux la difficulté de la conception de Parfit vient d'ailleurs et en fait je vais me trouver d'accord avec Ricoeur la difficulté de la conception de Parfit vient de la thèse qui va de pair avec son réductionnisme quant à l'identité personnelle selon laquelle on pourrait décrire tous les faits du monde de manière totalement impersonnelle sans jamais rencontrer des personnes ou des moi au contraire il semble que la référence à un jeu y compris lorsque on accepte les thèses de Parfit est indispensable autrement dit vous ne pouvez pas pour ceux d'entre vous qui connaissez le livre de Parfit vous ne pouvez pas faire une théorie des quasi-souvenirs qui connecte les états d'un moi sans à un moment ou à un autre introduire l'idée d'un jeu et l'idée d'un point de vue personnel c'est là que la théorie de Parfit est erronée et montrer je ne veux pas le montrer mais ça passe par un examen détaillé des arguments de Parfit et par la reconnaissance du défi considérable qui l'oppose à toute conception personnelle de la subjectivité si bien que ce que je voudrais dire c'est la chose suivante Parfit soutient trois thèses qu'il appelle constitutives pour son réductionnisme à propos de l'identité personnelle premièrement l'identité d'une personne dans le temps consiste seulement en certains faits particuliers deuxièmement ces faits peuvent être décrits sans présupposer l'identité de la personne en question de manière purement impersonnelle troisièmement l'existence d'une personne consiste seulement en l'existence d'un corps et d'un esprit et dans l'occurrence d'une série d'événements mentaux et physiques connectés alors je ne peux pas le montrer ici mais il me semble qu'il est parfaitement possible de soutenir la thèse 1 à savoir l'identité d'une personne dans le temps consiste en certains faits particuliers et la thèse 3 l'existence d'une personne consiste seulement à l'existence d'un corps et d'un esprit et dans une série d'événements connectés sans pour autant soutenir la thèse numéro 2 les faits en question peuvent être décrits sans présupposer l'identité de la personne de manière purement impersonnelle alors est-ce qu'il s'ensuit que les personnes soient des objets dans le monde tels qu'on ne les si on ne les y trouve pas il n'y a pas de personnes la réponse classique ancienne qui était aussi celle de Strausson c'est que les personnes ne sont pas des objets dans le monde mais quelque chose comme des perspectives inéliminables sur le monde et en ce sens je concorde tout à fait avec le jugement de Ricoeur sans pour autant accepter sans pour autant accepter pour ma part la réfutation qu'il donne de la théorie de Parfitte bon il faudrait pour pouvoir examiner ces problèmes là analyser la fameuse thèse de la narrativité bon je donne un exposé en ce moment peut-être que je n'en donnerai pas demain j'en ai peut-être donné un hier je vis dans le présent je ne suis pas un individu particulièrement narratif je suis un individu épisodique dernier point je voudrais pour suggérer pour finir quelques pour le moment je n'ai pas dit quoi que ce soit quant à mes propres orientations je me suis simplement contenté de faire une sorte de diagnostic sur cette rencontre avortée entre Ricoeur et les philosophes dont j'ai parlé bien entendu je n'ai pas parlé du tout de cette discussion de la philosophie politique et donc je ne prétends pas du tout que ce que je dis là s'étend à ce que Ricoeur a dit de Rawls et d'autres auteurs mais je m'en tiens exclusivement à ces analyses en quelque sorte de sa période centrale bon alors il faut modifier forcément à mon avis les thèses de Davidson et Ricoeur avait raison il y avait quelque chose qui cloche là-dedans donc il faut y retourner immédiatement la première chose c'est que une théorie causale de l'action n'est pas nécessairement une théorie comme celle de une théorie cubiste comme celle de Davidson la plupart des auteurs qui ont réfléchi sur le problème des chaînes causales des viandes sur celui de l'acrasia ont précisément réintroduit des éléments des événements mentaux intermédiaires entre les raisons et les actions c'est à dire des couches particulières d'intention et évidemment plus la philosophie analytique est devenue psychologisée naturalisée plus cette description a fini par ressembler à celle que l'on pouvait trouver dans une certaine sorte de philosophie réflexive même si tous ces événements ne se passent pas nécessairement à un niveau conscient je ne vais pas examiner cette question là je voudrais pour finir essayer d'évoquer une autre notion de raison que celle que propose Davidson et à mon avis cette notion de raison est plus proche des analyses plus récentes de Parfait dans son dernier livre On What Matter sur ce qui compte qui est une conception réaliste des raisons j'ai distingué jusqu'à présent deux sortes de raisons pour les actions ou pour les croyances les raisons qu'il y a de faire quelque chose c'est à dire les raisons qu'il y a ce sont les raisons normatives ou justifiantes et d'autre part les raisons pour lesquelles un agent a fait une action à savoir les raisons motivantes ça ne recouvre pas tout à fait la distinction dont parlait Monique Cantot ce matin entre raisons objectives et raisons subjectives mais ça lui est orthogonal cependant ça ne suffit pas de faire cette distinction entre raison normative et raison motivante une raison normative est une considération qui compte en faveur d'une action on peut aussi dire que c'est une raison pour laquelle l'agent devrait faire l'action s'il était rationnel mais comme on l'a vu ces raisons ne sont pas nécessairement motivantes sauf pour des agents pleinement rationnels ce que nous ne sommes pas une raison motivante est celle qui dans une circonstance donnée explique l'action mais il faut aussi distinguer une raison qui a effectivement motivé dans un contexte donné une action par exemple la raison pour laquelle Jean a frappé Paul c'est que Paul l'avait insulté et une raison qui pourrait dans divers contextes expliquer l'action autrement dit constituer une explication possible par exemple la raison pour laquelle Jean pourrait frapper Paul et que Paul est frappé Suzy c'est une autre raison plus possible expliquant le comportement de Jean appelons donc cette seconde sorte de raison non pas motivante mais explicative elle diffère non seulement de la raison motivante ou de ce que Ricoeur dans son vocabulaire appelle le motif parce qu'elle est une raison explicative possible immobile une raison motivante est toujours explicative mais l'inverse n'est pas vrai la raison explicative diffère de la raison justifiante parce que cette dernière n'est pas nécessairement explicative en particulier si la raison normative qu'il y a pour faire X est parfaitement en dehors de la portée de l'agent par exemple s'il est atteint d'une maladie indétectable par la médecine actuelle alors une telle raison ne peut pas expliquer son action si pour elle expliquer il faut que la raison soit à la portée de l'agent et de son interprète mais est-ce que le fait de distinguer ces trois sortes de raisons implique qu'il y ait trois types de raisons distinctes en fait non il s'agit plutôt de trois rôles que la notion de raison peut jouer une raison normative peut être explicative si elle peut expliquer potentiellement l'action d'un agent elle peut être motivante si c'est aussi la raison pour laquelle l'agent agit par exemple le fait que la glace des pôles fonde est une raison normative de s'occuper de la géopolitique de l'Arctique ça peut aussi expliquer l'action d'un homme politique Michel Rocard et ça peut aussi motiver une autre personne à aller faire un voyage dans l'Arctique c'est la même raison mais qui joue ici différents rôles parler de la manière dont je viens de le faire engage en fait déjà une révision de la conception davidsonienne de l'action car en disant qu'il s'agit du même type de raison qui joue un rôle normatif explicatif et motivant j'ai laissé entendre qu'il n'y avait pas ontologiquement parlant trois types de raisons mais un seul qui correspond à un seul type d'entité quelle entité ? c'est ici que je propose de revenir en arrière vers la notion de fait la raison c'est un fait c'est ce qu'on exprime habituellement quand nous donnons des explications par des raisons y compris celles qui ne sont pas des explications pour de l'action le fait que le pont se soit écroulé est la raison pour laquelle la route est coupée le fait que Paul l'avait insulté est la raison pour laquelle Jean l'a frappé le fait que la glace du pôle fond est une raison pour s'occuper de géopolitique ce sont les formes usuelles des explications qui sont comme le disent les linguistes factives ce trait est aussi implicite dans la conception aristotélicienne du syllogisme pratique une raison est une proposition vraie décrivant un fait susceptible de figurer comme prémisse dans un syllogisme pratique je ne vais pas développer ici ce que c'est qu'un fait mais il suffit de prendre la conception minimale c'est une proposition vraie par exemple s'il est vrai que la glace du pôle fond c'est un fait que la glace du pôle fond et ce fait peut être une raison pour par exemple croire au réchauffement climatique tout ce qui est susceptible d'être une raison doit pouvoir être exprimé comme un fait par exemple si la raison que Pascal a d'aller au temple le dimanche est de faire plaisir à sa grand-mère alors c'est un fait que si Jean va au temple le dimanche cela va faire plaisir à sa grand-mère ou qu'il est vrai que s'il va ou qu'il est vrai que s'il va au temple ça va faire plaisir à sa grand-mère la conception standard celle de Davidson est donc fausse les raisons ne sont pas des états mentaux mais des faits ou plus exactement elles ne peuvent être des états mentaux que parce qu'elles sont d'abord des faits la conception factive ou objective des raisons s'adapte bien aux raisons normatives en particulier aux raisons morales s'il y a une raison de faire X c'est parce que c'est un fait que l'on devrait faire X ça ne veut pas dire que les normes soient des faits mais qu'elles renvoient à un univers objectif ce sont peut-être des idéalisations mais les idéalisations aussi sont des faits évidemment ça suscite une objection immédiate est-ce qu'on n'est pas très souvent dans l'erreur est-ce qu'on ne prend pas très souvent un fait pour ce qui ne l'est pas par exemple ma raison pour aller au boulevard Arago c'est que le colloque se tient boulevard Arago mais supposons que le colloque ne se tienne pas boulevard Arago ma raison demeure mais il n'y a évidemment aucun fait qui lui correspond ma raison semble bien plutôt être ici un état mental c'est ma croyance tout bêtement que le colloque a lieu boulevard Arago qui me motive et explique mon action à cela les amis de la conception factive ou objectiviste des raisons peuvent répondre ce qui m'a motivé n'est pas une raison mais une raison apparente je n'ai dans ce cas aucune raison d'aller au boulevard Arago et de croire que le colloque s'y tient ce qu'il faut dire dans les cas où on fait des erreurs et que nous ne sommes pas motivés par des raisons mais parce que nous prenons comme des raisons ou comme des faits apparents ce ne sont pas non plus des faits non existants ou des faits négatifs car un fait est ce qui advient il n'y a pas de faits négatifs la conception factive des raisons ne revient pas à nier qu'il y ait un usage non factif de la notion de raison en particulier dans les contextes où on veut expliquer causalement le comportement et comprendre comment les gens peuvent tenir pour des raisons ce qui n'en est pas des faussetés peuvent nous motiver tout autant que des vérités et dans ce cas il suffit de dire que ce sont de pseudo raisons tout comme quand quelqu'un donne un faux alibi il ne donne pas un alibi une autre objection à la conception factive qui vient de la conception standard et qu'il faut bien si on veut expliquer le comportement que l'on suppose que l'agent a accès d'une manière quelconque aux faits qui peuvent être pour lui des raisons le fait que ce verre dont je crois qu'il contient de l'eau contienne en réalité de l'essence est une raison objective de ne pas le boire mais comme je ne sais pas qu'il contient de l'essence et que je crois qu'il contient de l'eau cet état psychologique semble bien être ma raison motivante ou explicative de le boire et même si ce verre contient en réalité de l'eau je n'ai de raison motivante de le boire que si je crois qu'il contient de l'eau mais ici il y a une ambiguïté c'est certainement le fait que je crois que ce verre contient de l'eau qui me conduit à le boire et ce fait est ici un état mental ou psychologique dans lequel je me trouve mais ça ne veut pas dire pour autant que le contenu de ma croyance à savoir que le verre contient de l'eau soit un état mental le contenu en question est un fait si le verre contient de l'eau et pas autrement et dans ce cas l'état psychologique qui cause le comportement est aussi un fait je crois le fait que je crois que c'est un verre d'eau je vais prendre encore deux minutes est-ce que vous m'autorisez ? si vous admettez ainsi que les raisons sont des faits vous vous écartez beaucoup de la conception davidsonienne mais pas totalement puisqu'on admet que les raisons peuvent expliquer et motiver le comportement et les croyances une explication correcte d'une action fait appel à un fait que soit l'agent connaît soit l'agent ne connaît pas s'il ne le connaît pas l'explication fera appel à sa raison apparente s'il le connaît à sa raison quelles conséquences est-ce que ça a pour la nature d'interprétation ? une conséquence importante à mon sens parce que le concept standard d'interprétation celui de Davidson comme celui de l'herméneutique c'est que l'interprétation consiste à attribuer des croyances à l'agent et non pas des connaissances selon Davidson l'interprétation présuppose que ces croyances sont rationnelles et globalement vraies mais une croyance rationnelle n'est pas une connaissance les bayésiens les théoriciens de la probabilité ceux qui pensent qu'il y a des degrés de croyance refusent à tout craint cette idée Davidson suppose bien qu'un ensemble cohérent de croyances massivement vraies peut produire une connaissance mais il y a toute la distance du monde entre des croyances supposées être massivement vraies et les croyances qui le sont effectivement un interprète pourrait attribuer à celui qu'il interprète des croyances rationnelles et cohérentes en les supposant massivement vraies et néanmoins se tromper mais si la conception que je viens d'esquisser des raisons est correcte alors l'interprète dans une situation normale et canonique n'attribue pas de croyances mais il attribue des connaissances la conception standard repose sur la conception youmienne selon laquelle l'action est le produit de croyances et de désirs dont la théorie de la décision classique est issue mais si nous disons qu'interpréter c'est chercher à attribuer non pas des croyances rationnelles mais des connaissances alors nous nous écartons d'autant de cette conception standard prenez le cas de l'explication ordinaire d'une action la suivante le voleur est entré dans la maison il a passé toute la nuit à la retourner de fond en comble au risque d'alerter les voisins et de se faire prendre qu'est-ce qui peut expliquer son action ? le fait qu'il ait fait tout ce bazar selon la conception standard la raison de son action c'est qu'il croyait qu'il y avait quelque chose de précieux dans la maison et désirait l'obtenir mais si vous attribuez seulement à l'agent une croyance rationnelle même avec un degré de probabilité élevé vous ne comprenez pas bien l'action du cambrioleur ni le fait qu'il ait couru un si grand risque on la comprend bien mieux et on l'explique en réalité et en ce sens toute compréhension doit reposer sur une forme d'explication quand on dit que le voleur devait savoir ou au moins se tenir comme savoir qu'il y a quelque chose de précieux dans la maison bien entendu le voleur ne savait pas mais il croyait savoir puisqu'il n'a pas trouvé peut-être qu'il n'y avait en fait rien de précieux mais si vous lui attribuez une connaissance plutôt qu'une croyance ça change toute la perspective la raison du cambrioleur est le fait qu'il y a quelque chose de précieux dans la maison et c'est cette raison que l'interprète attribue l'interprète n'attribue pas une croyance mais une connaissance et la connaissance est nécessairement une connaissance de fait la notion de connaissance est elle-même factive si je sais que P alors c'est un fait que P si vous vous déplacez vers la connaissance le but de l'interprétation ça modifie de plusieurs manières la perspective de l'interprétation la première c'est qu'on ne peut plus concevoir comme Davidson et les tenants de l'herménotique l'interprétation comme une attribution de croyance et qu'on doit plus simplement s'appuyer sur un principe de charité l'interprétation vise à la connaissance de ce que connaît l'agent il y a une forme non pas simplement de compréhension mais de connaissance il y a une double relation la connaissance qu'a l'agent de ses raisons et la connaissance qu'a l'interprète de la connaissance qu'a l'agent ce qu'il faut maximiser c'est donc pas la croyance vraie mais la connaissance cette idée peut se comprendre de plusieurs manières qui ne sont pas toutes incompatibles qui ne sont pas toutes compatibles avec une forme de naturalisme il y a une manière de comprendre cette idée au sein de la tradition herménotique de Vico à Diltai et Scheller c'est de supposer qu'on a affaire à une forme d'empathie ou à ce que Hans Combe appelait une connaissance observationnelle immédiate de l'action si vous concevez cette connaissance non observationnelle comme une forme plus ou moins réflexive de connaissance de soi et d'autrui par empathie vous pouvez la tenir comme incompatible avec une forme de connaissance naturelle explicable causalement et vous retrouvez alors l'inspiration classique de l'herménotique mais la tradition de l'empathie a des équivalents naturalistes dans ce qu'on en appelle en psychologie cognitive la théorie de la simulation mentale mais il n'est pas certain que toutes les formes de simulation mentale soient des formes de connaissance la connaissance naturelle du comportement pourrait ne pas être affaire de simulation mais simplement d'explications inductives ou abductives ordinaires ce sont les explications comme je l'ai mentionné qu'on donne habituellement en éthologie non je n'ai pas mentionné la réalité on y conçoit la connaissance que l'animal a de son environnement comme une forme d'espèce naturelle au même titre que celle qu'on peut étudier en science naturelle cette forme de connaissance n'est évidemment pas conforme au principe de l'interprétation humaine la connaissance y est conçue comme reposant non pas comme un accès interne et réflexiste du sujet à ses états mais comme une relation causale externe et fiable donc c'est les deux options qui restent possibles quand on adopte cette perspective merci merci beaucoup Pascal Angèle pour cette intervention vous êtes resté dans les temps très très bien donc je vais laisser place maintenant à la discussion si vous avez des remarques des objections aux objections sur Pascal Angèle Jean-Luc Petit merci Pascal pour ce brillant exprimé et a été particulièrement pour nous avoir révélé l'existence d'un Bébysson termineux avec qui Ricoeur aurait pu mais n'a pas été en accord et alors ma question limitée ça consiste à dire si je comprends bien ce que c'est que l'herménotique ça repose sur une intuition qui est celle de la pluriosité des phrases il y a plusieurs sens plusieurs possibilités d'interprétation ce qui pose un problème d'herménotique c'est-à-dire de chercher et de comprendre tandis que je suis dit ça si on prend sa théorie tarskienne sa théorie de la vérité de la signification comme vérité la neige est blanche c'est-à-dire la suite de signes que vient d'écliner est vrai si et seulement si le fait que la neige est blanche c'est-à-dire l'ensemble des conditions qui rendent cette phrase vraie ça suppose ça suppose que la phrase n'a et ne peut avoir qu'un seul sens le fait qu'elle est proposant et donc on n'est pas dans un contexte d'herménotique bon d'abord premièrement j'ai pas prétendu qu'il y avait une sorte de recouvrement complet entre la conception davidsonienne et la conception herménotique j'ai simplement indiqué qu'il y avait un certain nombre de principes dans les conceptions comme celle de Gadamer et celle de Davidson ça a été d'ailleurs défendu par un livre que tu dois connaître celui de Bjorn Ramberg dans lequel il fait une confrontation systématique entre Davidson et Gadamer Gadamer tout comme Davidson avait commencé sa carrière par une thèse sur le phileb et donc ils ont eu une discussion entre eux ça c'est l'anecdote maintenant je crois pas qu'on puisse dire qu'il n'y a qu'une seule signification de la phrase selon Davidson ce qui se passe selon Davidson est quelque chose qui est relativement proche de ce qui peut se passer dans une situation herménotique la phrase T celle qui nous donne les conditions de vérité c'est juste un point de départ l'interprète émet cela comme on émet une hypothèse et il peut rectifier le tir idéalement il devrait pouvoir parvenir à une compréhension de ce qu'a dit la personne qui l'interprète évidemment là c'est très simple et c'est ridicule puisque c'est homophonique c'est à dire tu donnes une théorie du français dans le français mais quiconque a parlé le français avec des québécois ou avec d'autres peuples parlant français ou avec des parisiens et bien c'est que le français n'est pas toujours le français qui a besoin d'avoir de l'interprétation par exemple si le type dit comme Raymond Queneau qui leur raconte la première parole qu'il a entendue au moment où il est arrivé au service militaire c'est t'enlève pas tes pompes supposons que Raymond Queneau fait une phrase T et il essaie de donner une interprétation mais cette interprétation n'est pas nécessairement fixée donc il n'y a rien qui dans la théorie de Davidson qui soutienne qu'il n'y a qu'une seule sorte d'interprétation en revanche là où tu as raison c'est qu'il n'y a effectivement pas 36 formes logiques pour une phrase donc dans la mesure où la forme logique est indéterminante pour la signification oui là il y a quelque chose qui est univoque mais la forme logique pour Davidson n'est pas la seule composante de la signification il admettait aussi des intentions à la manière de Grice dans ses conceptions dans ses conceptions ultérieures et toute la théorie qu'il a dans le fameux article qui a fait couler beaucoup d'encre un gentil dérangement des épitaphes où M. M. Malaprop fait des erreurs et toute la théorie de la littérature que propose Davidson est basée sur cette espèce de pluralité des interprétations possibles donc je pense quand même qu'il y a pas mal d'analogies est-ce qu'il y a d'autres questions remarques objections moi j'ai peut-être une petite question objection vous disiez que Ricœur mettait dans le même sac tous les courants de la physiophie analytique mais dans ce même comme un autre il distingue bien une sémantique et une pragmatique et ils correspondent à des chapitres bien distincts donc pour savoir dans quel sens vous disiez qu'il ne distinguait pas la pragmatique du langage ordinaire et la sémantique oui c'est vrai c'est vrai il fait en effet la distinction mais dans des termes qui sont quelquefois un petit peu surprenants parce que il bon je pense qu'il a il est tout à fait excusable d'avoir tendance à considérer que Hans Combe est très proche de Davidson c'est vrai que Davidson a démarré en philosophie en lisant le livre de Hans Combe Intention et on ne comprenait pas encore très très bien dans les années 60 exactement ce que voulait dire Hans Combe c'est un peu plus difficile c'est un peu plus on voit mieux les choses aujourd'hui enfin une théorie qui dit que le sens c'est l'usage et qui parle de jeu de langage est plutôt du côté d'une pragmatique une théorie effectivement comme celle de Davidson est une théorie sémantique mais ce que ne voit pas non plus ce que ne voit pas non plus Ricœur c'est que bon ben c'est pas l'alpha et l'oméga de son analyse des phrases d'action que de dire qu'il y a une place dans les prédicats dans les verbes d'action pour des événements et de dire qu'il suffit de préfixer par un quantificateur de rajouter autant de place qu'il en est nécessaire quand on veut expliquer les modifications adverbiales puisque le gros problème de Davidson c'est comment inférer de ce que Marie a marché rapidement que Marie a marché qui était un des problèmes que se posaient les philosophes à ce moment là ce qui n'est pas un problème du tout mince puisque ça pose précisément le problème de la description de l'action mais cette différence entre sémantique et pragmatique bon effectivement il reconnaît bien que la théorie austinienne se situe plutôt sous l'angle de la pragmatique mais bon quand je disais qu'il ramène différentes analyses dans son caddie c'est que il les traite comme étant plus ou moins sur le même plan par exemple bon il utilise Strausson et la distinction entre la référence identifiante à des objets matériels ou à des individus matériels d'une part et des personnes de l'autre bon cette distinction chez Strausson c'est à la fois une distinction sémantique et une distinction de type bon épistémologico transcendantalo a priori si on veut quelque chose dans ce genre là c'est à dire une distinction visant la nature de notre chaîne conceptuelle ce que Strausson veut montrer c'est que c'est une sorte d'a priori générale dans notre pensée bon quand il analyse quand il analyse austin il reprend ce plan là j'ai en tête aussi un passage dans lequel il traite la question des excuses c'est à dire le cas dans lequel vous vous souvenez chez Austin je tue votre cheval votre âne est-ce que c'est par erreur ou par accident c'est évidemment une question qui concerne la description de l'action mais la manière dont Austin traite ça c'est pas du tout de la même façon et quand il discute la description il reprend l'exemple des excuses chez Austin bien sûr c'est pas difficile de faire ça puisque tous ces auteurs discutaient entre eux et reprenaient régulièrement les analyses les uns des autres mais il me semble que Ricœur ne voit pas bien du tout l'extrême diversité des projets de tous ces auteurs là et concernant la discussion avec Parfit Ricœur insiste bien sur la dimension éthique qu'il peut y avoir chez Parfit notamment lorsqu'il associe le fait de ne pas se soucier de soi-même l'identité ce n'est pas ce qui importe et que Ricœur assimile ça à une forme d'éthique quasi-bouddhiste un passage là-dessus donc il n'exclut pas la question éthique ou alors je n'ai pas bien compris ce que vous aviez dit à ce moment-là mais j'ai l'impression qu'il a compris il a bien compris que l'objectif de Parfit est un objectif éthique mais il lui il lui objecte que on ne peut pas séparer le traitement si vous voulez métaphysique du soi comme substance de l'imputation éthique et en ce sens là il adresse à Parfit un reproche qui me semble injustifié parce que Parfit ne 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 promeut ne propose cette conception non substantielle du moi que parce que il a cet objectif final donc d'un côté il ne voit pas bien quelle est la différence entre la méthode analytique et les thèses substantielles ou l'ontologie que veulent défendre ses auteurs par exemple il ne voit pas que chez Hans Combe on commence d'abord il y a une espèce d'époquée du problème moral pour ne traiter que des questions touchant la nature de l'action et il reproche à ses auteurs de ne pas suffisamment mettre les choses sur le plan éthique Hans Combe lui aurait répondu que c'était précisément ce qu'elle ne voulait pas faire de prime abord parce qu'après tout le monde sait que l'objectif final le but de Hans Combe dans toutes ses analyses c'est précisément de défendre une certaine sorte de théorie éthique donc c'est ça que j'appelle une rencontre ratée c'est parce que à certains moments un joueur s'avance envoie sa balle la balle tombe en fond de cours hors des limites mais à d'autres moments on renvoie une balle imaginaire bon c'est un peu ce qu'on appelle un dialogue de sourds mais c'est pas grave je dis pas non plus que c'est très grave Ricoeur comme on l'a dit ce matin à plusieurs reprises avait comme objectif de non pas de rendre justice et de donner des bons points ou des mauvais points ce qui fait quand même un peu de temps en temps à ses différents auteurs mais de les utiliser pour sa propre construction à lui donc dans la mesure où également beaucoup d'autres philosophes beaucoup de philosophes analytiques font ça aussi il ne fait que leur rendre dans une certaine mesure la politesse et c'est ce qu'il a fait avec le structuralisme oui tout grand philosophe bon il y a un moment où ça suffit on va pas passer son temps à interpréter les autres il faut s'occuper de soi-même est-ce qu'il y a d'autres façon des comptes parce que oui j'ajoute quelque chose qui va dans ton sens mais qui ajoute au mystère qui est qu'il y a un épisode qui est une rencontre presque rétie qui est non pas dans soi-même comme un autre mais dans les textes qu'on lit dans du texte à l'action et là il y a un des textes où il lit la raison pratique c'est pas les textes la raison pratique tu as raison dans ce que Récaire trouve utile dans le livre de Fonry c'est justement par rapport à cette philosophie de la volonté tout d'un coup il trouve le moyen d'avoir à la fois l'action et le motif pour l'agent avec cette idée que l'action dans le schéma d'analyse de Fonry qui a été équipsé par Davidson à mon avis malheureusement parce que c'était plus puissant mais dans le système de Fonry qu'est-ce pas d'action produit l'événement alors la position d'un cœur dans cet article me paraît supérieure à sa position dans soi-même comme un autre parce que ce qu'il avait retenu de Fonry c'est l'idée qu'en agissant dans le monde j'interviens dans ce que c'était sur l'action d'intervention j'interviens dans le cours des choses lequel se prête à mon intervention donc le monde n'est pas un bloc il y a des systèmes sur lesquels on peut agir et donc il n'y avait pas un lieu de créer cette opposition conceptuelle fâcheuse à mon avis entre actions et événements comme si produire des événements c'est forcément des processus naturels impersonnels et produire des actions se passe ailleurs que dans le monde des événements et alors ce qui me paraît c'est que je ne m'explique pas la disparition de l'entreprise sinon par l'attraction du quantisme et la volonté peut-être par exemple de Stroson de l'anctobal Stroson qui a fait réapparaître on espère cette nécessité de loger les actions ailleurs que là où se produisent les événements alors ça va dans ton sens puisque ce qui est d'autant plus surprenant c'est que ce livre de Explanation and Understanding est le livre où justement la philosophie analytique la plus légitime l'élève et successeur de Wittgenstein explique qu'il y a en réalité plusieurs courants de philosophie analytique dont un courant en méneutique qui est représenté dans le livre de Fonry par Wittgenstein et l'élève et le livre de Taylor qui vient d'apparaître sur Explanation of Wittgenstein voilà les ouvrages que Fonette mettait du côté d'une philosophie analytique de type compatible avec les computations therménotiques et donc on n'a plus pensé que Ricoeur aurait salué et aurait voulu se ranger de ce côté-là or dans Soya comme un autre il se tourne plutôt vers les non-therménotiques mais comme tu as bien dit il pousse de force la sponde là où elle n'a pas sa place dans une nature mais il voulait un dialogue donc c'est assez naturel qu'il aille plutôt vers les pensées qui lui sont étrangères en un sens on peut le louer d'avoir pris des risques ce qu'il aurait dû conserver c'est ce qu'il avait attrapé là et laissé finir ensuite qui était l'action est dans le monde c'est le moment où il c'était le moment où il pouvait surmonter ce contre-poids qui était depuis toujours c'était l'enfermement dans la perception et dans un monde loin des choses c'est ça là l'actualité donc il faut sans qu'il y ait le problème il faut éloigner le motif le consoir les attentats c'est vrai mais on peut dire la même chose de Roderick Schiesholm Schiesholm était aux Etats-Unis l'auteur qui en principe aurait dû attirer le plus Ricœur puisqu'il défendait un grand nombre de thèses brentaniennes il défendait la phénoménologie réaliste de Göttingen et il connaissait bien le courant phénoménologique mais à ma connaissance il n'y a jamais eu et c'est vrai que Schiesholm c'est le philosophe analytique typique on ne peut pas parler avec lui sans qu'il décortique votre phrase en mille morceaux si bien qu'on ne comprend plus rien qui en a jamais il n'y a jamais eu avec lui il n'y a jamais et qu'il y a jamais il n'y a jamais j'en ai à ma connaissance aimer je je Sous-titrage ST' 501